Salut la compagnie, c'est Vadorelis, on se retrouve pour la suite de l'aventure sur F1Manager 2024. Les amis, depuis la dernière fois, j'ai mené l'enquête au niveau de l'équipe de prospection et le problème qu'on a. Alors, il semblerait que ce soit un problème lié à la dernière mise à jour. Il y a des problèmes qui sont un peu plus impactants que d'autres. On se souvient du bug visuel, on avait perdu les pneus, etc. Donc là, on est bloqué. Moi, ce que j'ai décidé de tenter, c'est d'améliorer le centre. 2 millions, c'est pas la mort. Et on verra si ça fonctionne ou pas. Voilà. Maintenant, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, c'est pas la mort non plus. On va revenir ici au niveau du développement des pièces. Si vous vous rappelez bien, on avait lancé des fabrications. On vient d'en terminer une. Ce que je voulais voir, c'était est-ce qu'on avait lancé les pièces de niveau 2 ? Alors, ça oui. Aileron arrière, on avait déjà fini. Et on avait déjà fini le fond plat. Ok. On a goût là-dessus. On voit que les ailerons, c'est ce qui va le plus vite à faire. Le châssis, c'est ce qui a limite de plus long. Ok. Parfait. On est le 12 avril. Du coup, ce jour-là, j'aurai 35 ans. Voilà. Ok. On avait fait le vote. Parfait. Alors, on va continuer à passer. Jonathan Whitley qui prend un point de plus. 95 en général, impeccable. Nick Woodley, même chose. On passe à 87. Impeccable. Résultat du vote. Technique majeure. Ok. Donc là, celle pour laquelle on a voté. En fait, c'est pas celle-là qui a été votée, de ce que je comprends. Ouais. Mais peu importe, en vrai. Donc, on va bosser sur le fond plat. Voilà. Résultat du vote. Et nous, on avait voté. Alors, on est où, nous, du coup ? Projet Y. On avait voté contre. Et au final, Ferrari, McLaren, Alpine, As, Kicks. Ok. Donc, les meilleurs dans l'idée ont voté contre. Sauf Ferrari. Et McLaren, au final. Ok. On arrive au week-end de course. On va devoir préparer la stratégie, les objectifs. Avant ça, je voulais regarder. 0% de chance de safety car. Ça veut dire que sur les 5 dernières courses, on n'a plus de safety car. Plutôt surprenant, Grand Prix de Chine. Ok. Donc, ça en a fait. Au niveau des installations. Je pense qu'il va falloir quand même augmenter l'une de ces deux machines. Un de ces deux départements a assez rapidement. Mais on a des conceptions qui vont arriver. On va attendre un petit peu. Ici, tu vois, on ne peut toujours pas changer. Et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ouais. Bon, on verra. Allez, on va faire les objectifs de cours. Donc, on va rester sur 17-18 comme d'hab. Et on verra bien où cela nous mène. Au niveau du format du week-end de mémoire, on va vivre le premier sprint de la saison, en effet. Du coup, on ne va pas faire rouler nos deux jeunes pilotes, parce que là, on a besoin que Bottas et Sainz se préparent au mieux en termes de connaissances du circuit, notamment. Du coup, on va regarder si on a des pièces à ajouter. On a fini les châssis, c'est la question. Alors, on en a fini un. Ok. Et les ailerons avant sont terminés. Donc, on ne va mettre que les ailerons avant sur les deux voitures. Et les ailerons avant, deuxième génération. On en a un au cas où si on en pète un pendant le week-end. Et j'ai envie de mettre le châssis à Valtteri qui est au-dessus pour l'instant. Ou alors, on le donne à Carlos, si ça va peut-être lui donner un petit coup au moral. Le problème c'est que si on pète le châssis là pendant les essais ou autres, après, ça peut être compliqué. Est-ce qu'on prend le risque de mettre un châssis... En vrai, des châssis, on n'en a plus. Ah si, ok, on en a quatre là. Est-ce qu'on a un gros step en avant là quand même sur le châssis ? Oh, le châssis, il est vraiment pas mal. Ah ouais, quand même. On va mettre le châssis à Bottas. Bottas, il est au-dessus. Voilà, je prends la décision de faire ça. On va changer de moteur. On va changer de boîte. Non, on ne va pas changer tout de suite. Je fais des bêtises. Des sens dommager. Oui, mais ça va en vrai. On ne va pas changer tout de suite. On a les essais à faire. Bon, bah du coup, moi, je vais simuler les essais de mon côté. Et on se retrouve en espérant... Est-ce que je vais les simuler d'ailleurs, les essais ? Bon, je ne sais pas. Bon, écoutez, je vais faire les essais 1 et on se retrouve juste après. Allez, on est parti pour les qualifications du sprint. Ça ne va pas être dégueulasse, en vrai, en termes de config. 96-87, on est plutôt pas mal. J'ai repris les stats de l'année dernière sur les deux voitures. Je suis en train de voir si on ne pourrait pas ajuster légèrement. Alors, on ne va pas toucher l'aileron vu qu'on est un optimal dans les lignes droites. Je me dis, si on fait un petit stick là... Non, 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 on ne va pas toucher à celui-là. Alors, on va rétablir, ça va être plus simple. Ok. Si on touche, on va toucher juste à ça. En vrai, je n'ai pas envie de trop toucher. On va juste toucher à ça. Si on a... On aurait... On arriverait à trouver le freinage et le virage. Ici, 0,81. Ouais, on va mettre... Je suis joueur, mais... Le problème, c'est qu'on ne touche pas, en fait. On ne touche pas... Je n'arrive pas à ne pas faire bouger l'attraction. Donc, on va juste mettre un petit stick par là. Allez, deux petits clics là. Et ensuite, ici... Là, du coup, c'est un peu plus compliqué. On doit faire bouger fortement le virage. Le problème, c'est que le virage, c'est l'attraction... Et surtout, l'anti-roulis. On va faire ça. En vrai, on va faire ça. Comme ça. Comme ça, ça me paraît bien. Et ici, si je touche à ce paramètre là... On va tenter ça. On va tenter ça. Le châssis, je l'ai mis à Valtteri. Les pièces moteur. Est-ce que je les change en vrai ? On va changer. On va changer, puisque... Le but, ça va être de performer quand même. Maintenant qu'on est capable de marquer des points de façon régulière, le but, ça va être de confirmer. Alors, on est en sprint, vous allez me dire. Il n'y a pas forcément besoin de prendre de risques tout de suite. Maintenant, on a été capable de faire du 7e et 8e place sur les 4 premiers Grands Prix. Pourquoi pas jouer un ou deux points par-ci, par-là. Allez, on est parti pour les qualifications du sprint qu'on va faire ensemble. Pas de pluie prévue pour l'instant. Non, pas du tout de pluie prévue. Là, tout le monde fait un premier run. On va être... On va être gêné, on va être gêné, on va être gêné. Dommage, dommage, dommage. On va être bien gêné, je pense. Voilà, on a été bien gêné. Clairement, oui, 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 oui. On a été vraiment fortement gêné, même Léa sont devant nous. Pas bon du tout, ça. Il va vraiment falloir qu'on fasse beaucoup mieux dans ce 2e run. Et là, on n'a pas le choix. Il faut absolument passer, sinon c'est une catastrophe. On va attendre et on va ressortir avec toute la... Cette last mile-là, on va encore être gêné. Tout le monde va sortir très tard. En soi, ça va encore. Gota, c'est ça, ça va être chaud, ça va être chaud. Est-ce qu'on va passer en QS2 ? Ouais, c'est bon, ça passe. Ok. Ouf. Avec des temps, des temps pas ouf. Je trouve qu'on n'est pas ouf. Une 31, 8. Ok. Objectif, faire mieux. On risque de... Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Je voulais regarder, mais... Une 31, 8 à faire. Allez, c'est parti. On va attendre un petit peu. Ok. Tout le monde est parti. On a bien fait d'y aller tout de suite. On est en normal élevé. Allez, on fait tout de suite un bon temps avec les deux voitures, ça serait bien. 8, 9, et... Et Valtteri. Oh, j'aime bien ça. Une seconde, ok. Ok, on est 5 et 11. Pas trop mal. Alors, il y a 5 dixième d'équipe entre Bottas et Sainz. Je pense pas que ça soit le châssis qui fait tout ça, mais... Peut-être que... On doit aider Sainz. Bottas. Sainz. Eh, j'ai pas réussi. Bon, Sainz, il va être derrière Ricardo. On devrait pouvoir avoir une petite aspiration. On sera pas gêné dans tous les cas. Allez. Carlos, tu dois améliorer. Tu dois faire mieux. On améliore pas le premier secteur. Ouais, non. Il y a encore Bottas qui va faire mieux, tu vas voir. On a pas amélioré Carlos. Et on passe avec Valtteri. Ça, c'est... Alors, c'est pas une surprise. Par contre, Carlos, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le dur. 5 dixième derrière Valtteri. Il a même pas été capable de refaire son temps de Q1. De SQ1. Ouais, c'est... C'est dommage. Dans ce tour-là... Ok, on a monté à 97 aussi. Et là, on a descendu. Faut faire un peu mieux. Est-ce qu'on va retoucher à quelque chose ici ? Bah, non, c'est les lents avant, donc forcément, on n'y touchera pas. Allez. J'ai préféré sortir avant tout le monde. On sera pas gêné. Une trente et une une, c'est propre, ça, comme chrono, on aurait... Ah oui, on est en soft, on est en soft, ok. Ok. Leclerc et Piastri, pourquoi ils sont sortis ici tard ? Bah, ils vont se faire avoir, en fait. Ils feront pas leur tour. Ils vont pas faire leur tour. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Alors là, il y a un truc que j'ai pas pigé. Ok, il y a un truc que j'ai pas pigé. Pourquoi Russell est pas sorti ? Ok, on est quatrième. Surprenant, je sais pas ce qui s'est passé. On est peut-être sur l'économie des pièces ou autre. Je ne sais pas s'il y a dans le jeu, on peut gérer ces choses-là. Est-ce qu'on partirait pas en soft avec Valtteri ? Non, on va rester en médium et on sera un peu plus offensif. Carlos, ça va pas du tout. On peut pas, malheureusement, revenir en arrière, puisque, bah, on est en parc fermé. Dommage. C'est peut-être ça aussi qui fait que Carlos est un peu en difficulté. Alors, il y a 5 dixièmes sur la config, ça fait beaucoup. Du coup, on va demander de pousser au départ sur les deux voitures. Objectif pour Carlos, remonter un petit peu. Et pour Valtteri, attraper les points. Voilà. Est-ce qu'on a fait le bon choix au niveau des pneumatiques ? La réponse est oui, tout le monde est parti en médium. Il y a du soft ici, j'ai l'impression. Allez, on est en deuxième ligne, à côté d'une McLaren, celle de Piastri en l'occurrence. On vérifie rapidement la strat, full médium. On a fait le bon choix, ça c'est la première chose. Sainz a déjà gagné une place avec, à mon avis, un départ agressif. Allez, on est bien parti. Sainz qui a la lutte. Ouais, bon, ça s'enferme un peu à droite, à gauche. Wattes qui est en train de tenter quelque chose sur Joe, mais ça va être compliqué au prochain virage. Voilà, il n'y a pas la priorité. Entre guillemets, il y a un détail à l'intérieur, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de règle de priorité, forcément. Là, il peut l'avoir, par contre. Là, il va falloir confirmer. Allez, confirme-moi ça. Voilà, c'est confirmé, c'est très bien. Alors, on est en train de perdre le fil sur les McLaren, mais c'est pas grave. Ok. Au niveau des pneus, c'est en full attaque chez tout le monde, donc on va continuer à être agressif aussi avec Valtteri. La zone d'aspiration sans le DRS, là, elle va être très 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 longue. En sachant qu'il n'y a pas le DRS, en tous les cas, sur cette ligne droite. Sur toute la ligne droite, pardon. On le voit ici, les zones vertes. Ok, bon, un bon premier tour. On va commencer à être un peu moins offensif là-dessus. On va se mettre en neutre là. Et on va essayer de tenir Wanyuju. On va même se mettre en standard, on va pas faire n'importe quoi, on va pas faire de bêtises. Il faudrait qu'on arrive à rester derrière et à tenir avec le DRS. Allez, Valtteri, il faut s'accrocher. Allez, tu dois avoir le DRS, là, voilà, tu l'as. Confirmé, on a vu. Allez, ouvre-moi le DRS. Voilà, c'est très 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 bien. Et Carlos qui est douzième, qui a bien remonté. On va arrêter d'être agressif là-dessus aussi. Les carrés faits devant. On va passer un petit peu, c'est le sprint. Vous savez, je suis moins fan. Après, là, on joue, on joue des points, donc on revient facilement au DRS, comme tout le monde a d'ailleurs. Il faudrait qu'on arrive à tenir comme ça, c'est pas mal en soi. Les pneus, on est bien, on est comme tout le monde. Ok, bon, ce qui se passe, c'est plutôt encourageant pour l'instant. Redouble Wanyuju, Wanyuju qui a perdu énormément de temps d'un coup. Ok, bon, on reste devant, c'est bien. C'est un train DRS, il y a juste là, Drugovic qui a lâché. Si on ne fait pas le con, on a potentiellement des points. Oh, on a Tsunoda qui vient de perdre le DRS sur Ocon. Ça, c'est bien aussi. Otas qui arrive à tenir l'arrêt de bulle. On va regarder rapidement les pneumatiques. Ok, on est bien. On est très bien, nous, avec Valtteri. Ok, bon, écoutez, c'est plutôt bien ce qu'on voit. Ça veut dire qu'on a du rythme sur ce circuit. On a peut-être bien fait de mettre le châssis à Valtteri. C'est pas peut-être, en fait, je pense qu'on a bien fait. On n'aura pas de DRS. Là, dommage. Il faut revenir. Il faut pousser un petit peu, là, avec le DRS. Il ne faut pas lâcher, hein. Ce n'est pas le moment de lâcher. Voilà, il faut resserrer et revenir. Il ne faut pas perdre le fil, c'est très important. Ok, on a lâché Russell, mais Russell... Oh, non, Russell dans la partie du premier secteur. Ah, quoique... Choper le DRS. Ouais, 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 on est en train de dégringoler. Attention, attention, on ne va pas perdre le fil, là. On a des points à marquer, aujourd'hui, dans ce sprint. On va essayer de faire les choses correctement, quand même. Carlos qui a gagné au final, pour l'instant, une place. Qui est à la bataille pour la douzième place. Quot-à-ce qu'il se bat pour les points. Voilà, on a malheureusement perdu le fil, et là, voilà. On se fait remonter par les deux Ferrari. Ça se dit quoi au niveau des pneus. On est très bien, nous, de notre côté. Russell, qui a une tenue de gomme vraiment pas mal dans ce Grand Prix. Enfin, dans ce sprint. Alors, on a perdu le fil devant, et on a un petit écart. Pour l'instant, on marque deux points. C'est pas la folie. C'est vraiment pas mauvais, non plus. Même si on a marqué un, en vrai... Théoriquement, on devrait en marquer un. On devrait être huitième. Dans le pire des cas, on sera huitième. On sera pas mieux, de toute façon, devant, là. Il y a du rythme, hein. Les voitures de devant. On va essayer de pousser un petit peu. Pourquoi pas essayer de revenir. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se mettre en... On va se mettre en récupération. En neutre, pardon. Voilà, on va avancer. Il faudrait réussir à tenir. Et on va tenter quelque chose, quand même, avec Leclerc. Leclerc, il a peut-être le pouvoir de nous ramener. Allez, déploie-moi un peu le RS, là. Rattrape la Ferrari, parce qu'on a peut-être l'occasion, là, de revenir, si on gère bien. Allez, Valtteri, tape dans ses gommes. Et reviens, reviens, reviens. Voilà, c'est très bien. Allez, on les reprend un par un. Mets-toi dans le cleaner, il va me la chercher, la Fefe, là. Parfait. Allez, continue à pousser. Continue à me foudroyer ses gommes. Allez, essaye de revenir sur Lewis, ça serait bien. On va voir s'il y a stratégie de défense, mais je pense pas, en soi, si on bloque. On bloque un peu. Allez, je suis en récupération. Il reste deux tours. L'idée, là, ça va être d'essayer. Je dis bien essayer. Et là, on a vite perdu. Non, non. En termes de gap, même sur les pneus, je pense qu'on est... On n'est pas bon. Ouais, on n'arrivera pas à faire mieux. Bon, on aura essayé. Même en termes de strat, voilà. Les Ferrari sont au-dessus. Nos adversaires direct dans ce sprint, c'était les Ferrari. C'est tout. On est en dessous. On va pas essayer de faire mieux. On va se contenter d'un point. C'est toujours cette prise par rapport au Williams. Même au Mercedes. Ça, c'est une bonne chose de les voir là. Les Red Bulls qui ont un peu descendu aussi dans la perf. Carlos, on va pouvoir le mettre en full attaque pour le dernier tour, je pense. C'est plutôt pas mal. Ici, on va se mettre en neutre. On va légèrement conserver là. On va surveiller. Carlos qui peut peut-être jouer un top 10 dans ce sprint. Du rythme sur le second... Sur la seconde partie du sprint pour Carlos, c'est bien. C'est des bonnes choses. Allez, Norris qui finit premier devant piacerie. Le McLaren qui confirme leur excellent début de saison. Et Valtteri qui va terminer huitième. Et on marque un nouveau petit point. Essence qui sera passé pour l'instant. Allez, Carlos. Oui, Carlos qui va faire un top 10. En course, on aurait eu 4 et 1 point, 5 points. C'est bien, Carlos. Ok, bien joué les deux pilotes. Double top 10. Ça me va. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est très encourageant. Très, très encourageant. Carlos qui a fait une très bonne course. Valtteri est un peu plus compliqué, mais c'est normal. Il s'est fait remonter Russell. Incroyable, 7 places de gagné. Partie 10e, finir 3e en sprint. Il y a du rythme, le pilote de la Red Bull. Ok, bon, on va se rejoindre pour les qualifs. On va faire une petite pause vite fait et je reviens. Allez, on est reparti pour les qualifications. Le RS est bon, ok. Allez, c'est parti. On va faire sortir Carlos d'abord. Et on est parti. Ok, on ne sera pas gêné pour notre premier tour. Ça, c'est une bonne chose. Si les pilotes ne font pas d'erreur, on est en or mal élevé. Ça va bien évoluer encore. Une seconde d'écart. Allez, on essaie de faire sortir Botas avec Sainz dans son Aspie. On ne sera pas gêné. Non, on ne sera pas gêné. Ça va le faire. Allez, Carlos qui améliore. Allez, il faut bien remonter Carlos. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Parfait. Là, théoriquement, on peut rester au chaud. On n'a pas besoin de ressortir. On va essayer de préserver des gommes. Ça peut être intéressant. C'est surtout les écarts. On a 5 dixièmes d'avance. Ouais, ça devrait suffire, je pense. On n'est pas en risque. Les favoris sont devant. Ouais, c'est bon. On va passer. Ouais, c'est très bien. Ça a amélioré légèrement pour nos risques. On a vu l'écart qui a augmenté chez tout le monde. Voilà, on est très bien. Potentiellement, on passe en Q3 avec les premiers chronos. Impeccable. Objectif faire mieux que 1.31.2. Idéalement, on va essayer de viser la minute 31. Allez, on sort. Et tout le monde sort. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on va être gêné. Non, ça s'est écarté, Drugovic. Il s'est écarté bien aussi. Ouais, une 31.2. On fait à peu près les mêmes temps que lors de l'AQ. Donc, c'est pas trop mal en soi. Ok. Voilà, ça améliore juste comme il faut. On va remettre les mêmes gommes. Rapport rouge. Alors, c'est pas nous. Mais on va faire un tour dans le vent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est Russell. Oh là là là. Oh là là là. C'est fini pour Russell. Et là, ça sent les pièces. Ça sent les gros, 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 gros de dégâts. Il reste 8 minutes. Ok, tout le monde a le temps de refaire un tour. On va assurer. On va remettre des gommes neuves sur les deux voitures. Euh, non. J'ai fait des bêtises. On va pouvoir changer, c'est pas grave. On va mettre celle-ci. On confirme. Allez, on est reparti. Déjà 5 voitures de sortie. 7. Attention à Sainz qui va peut-être aspirer Sargent. C'est pas une bonne chose, ça. Non, c'est bon. Sainz, il a réussi à remonter. On n'a pas amélioré. Donc, je pense qu'on est à notre place. On n'a pas fait des mauvais temps autour. Je pense malheureusement qu'il va falloir ressortir. Pas compliqué. On a un train de gomme supplémentaire avec Kirlos. On va pouvoir y aller. Allez. Risquette. On ne ressort pas. Je le sens bien. Je le sens bien. 9 et 10, tu vas voir. Eh ben non, on passe largement. 5 et 6. Voilà. Je pensais qu'il y aurait d'autres voitures qui seraient ressorties. On a amélioré légèrement pour Kirlos. On a fait un peu moins bien pour Valtteri. Mais ça suffit pour passer. Et la pôle qui va se jouer, je pense, dans ces eaux-là, en sachant qu'on est loin. On est très loin. On est à plus de 5, 6 dixièmes. Combien de temps c'est ? 10 minutes ou 12 minutes ? Je ne sais jamais. Ok, 12. On va attendre que ça sorte. On ne va pas sortir tout de suite. Bon, alors, on va attendre. Et là, on va y aller. Allez. Beautasse qui va se faire emmener par Kirlos. On a été gêné, je pense, avec Valtteri. Ouh, le 31-8. Ouh. Ouh. Ouh, on a bien tourné une 31-8. C'est pas mal. Attention, on est en train de se placer. On est en train de faire... On a fait vraiment une bonne... Un bon run, là. Par contre, on n'a plus de pneus médium. Ah là 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 là. On va faire H-soft. Il faut garder deux trains de soft. Il n'y a pas... Là, comme on est bien placé... Ouais, non. Avec Bottas, on garde du soft. On n'aura pas de médium pour la course. Ça, c'est attention. Ça peut être problématique, potentiellement. Est-ce qu'on ressort? Ouais, on va ressortir. On attend que tout le monde passe. Allez, on est reparti. Et tout le monde est ressorti, du coup. Et on ne sera pas gêné avec nos deux voitures. Meilleur temps absolu pour beaucoup de pilotes. Ouais, ça va bouger. Ça va bouger. Et bien, 6 et 7. Impeccable. Impeccable. Ah, les chronos qui ont été réellement moins bons. Ouais. Potentiellement, on aurait pu jouer à la 4ème place. On n'a vraiment pas fait un bon chrono. Bon, c'est pas grave. Allez. On va se satisfaire de ces temps-là. C'est pas dégueu. Allez. Après avoir marqué des points tout à l'heure, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de bien? Alors, Carlos, le SHS semble être... Pas une mauvaise idée. SHH ou bien? Alors, est-ce qu'on va faire avec Carlos? On va partir... On va partir en soft. Ouais, on va partir sur ça. Et avec Valtteri... On va peut-être pas faire ça non plus. Avec Valtteri, on va partir en médium, je pense. Avec Valtteri, on va partir en médium. On va faire des stratégies différentes sur... Il nous reste un trend-gum médium. Donc, on va les passer tout de suite. Et derrière, ce qu'on va faire... On va partir dans l'idée de mettre... Euh... C'est hard. Deux fois les soft. Ok. MSS. Ça nous fait une 28-2. Et ici... Une 28-8. Là, c'est plus compliqué avec Carlos. Mais Carlos... Voilà, on va faire des stratégies différentes. Et on peut toujours pas bouger grand-chose. Non, on va rester comme ça. On va pas prendre de risques. On va pousser au démarrage, comme d'habitude. Hop. Histoire de chauffer les gommes. Et d'être un peu agressif. On part 6-7, les amis. Avantage Carlos au départ sur Valtteri. Espérons que les deux pilotes ne se gênent pas. Allez, on est parti. J'ai pas regardé la pluie. Là, on nous a pas proposé les inters. Donc ça devrait... Ça devrait être sec. Au beau départ de Valtteri, on l'a vu. Attention à Carlos. Pas de contact, hein. Voilà, allez. Carlos qui est devant, c'est plutôt logique au niveau des gommes. C'est parti avec des médiums usés. On va laisser la priorité à Carlos pour ce début de GP. S'il y a une consigne à donner, on va laisser la priorité à Carlos en termes de stratégie. Ok. Les cars se creusent très vite devant nous. On a Mitsunode déjà une seconde. On va continuer d'être agressif. Du coup, on va essayer de le sortir du DRS et de confirmer l'écart. Surtout à une seconde 4. Voilà, il débrouille sur la seconde directement. Dommage, on n'a pas réussi à confirmer. Il faudrait qu'on arrive à lâcher tout ce beau monde là-derrière. Pour l'instant, on marque des gros points. Donc, si on arrive à tenir ces positions, ce que je ne crois pas, on devrait descendre de deux positions, je pense. Au moins, on va finir 8 et 9 si tout va bien. On va continuer d'être agressif, quitte à vider les batteries. On fera un peu de top-up après. Et on va passer légèrement. On va commencer d'ailleurs le top-up tout de suite. On va continuer à pousser au niveau du carburant, histoire de creuser. Voilà, il y en a creusé gentiment avec la Mercedes. Ok. Alors, Sainz qui arrive à tenir le rythme de Ocon, ça c'est bien. Safety car. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est nous ? Non, c'est pas nous. Bottas, on ne peut plus le faire rentrer au stand, il est trop tard. Est-ce qu'on fait rentrer ? Non, on ne fait pas rentrer. C'est le médium. Et par contre, pour Sainz, ça aurait été bien de rentrer en vrai. Tsunoda, il est rentré, il a bien fait. Ah, mais ça boxe partout. Ah, dommage. Et la safety car, elle est sortie où ? Safety car, elle n'est pas encore sortie. Ok. On va tenter une chose, c'est de pousser partout. Pour ne pas perdre de temps derrière la safety car. Il faut boxe. Et l'avantage, c'est qu'on sait qui va mettre quoi. Ok, tout le monde met des hards. Est-ce qu'on fait la même chose ou est-ce qu'on continue en vrai ? Après, tout le monde passe les hards. Donc, le problème de Bottas, c'est que... Il n'y aura plus que des softs derrière. Tu vas me dire en vrai... Parce que là, on passait les hards maintenant, on pouvait mettre les médiums en fin de course. On va attendre un petit peu. Carlos, il est où ? On a encore un tout petit peu de temps avant la voie des stands. Allez, il faut se décider. Il faut se décider maintenant. Avec Bottas, 85%. Je serais bien rester en piste en vrai. Je me demande si on a un intérêt à boxe maintenant avec Valtteri, réellement. Carlos, on va le faire rentrer. On va lui faire mettre des hards. Et on a du rythme. C'est ça le problème, c'est que là, on a du rythme avec les gommes. Si on met des hards... Si on met des hards avec Carlos, on devra refaire deux arrêts. Autant rester en piste et tuer les softs. On aura moins de rythme dans tous les cas. Là, si on rentre, on aura beaucoup moins de rythme avec Carlos. Ah, il y a des bas. Donc, je préfère prendre le temps de bien réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que si on boxe, on fait comme tout le monde. Donc, je me dis, on peut peut-être tenter autre chose. On n'a plus de médium. Là, l'idéal, c'est de mettre des hards, de les tenir et ensuite de mettre les médiums. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas avec Carlos. Il y a des médiums qui sont usés déjà. Ou alors, on... Ouais, je ne sais pas. Ou alors, on passe des médiums et on essaie de tenir un peu plus longtemps les médiums et on met les hards à la fin. Non, vas-y, on va mettre les hards. On ne prend pas de risque. Par contre, avec Bottas, là, il y a débat. Bottas, dans sa stratégie, là... Bottas, il va rester en piste, lui. Bottas, il reste en piste. Voilà, allez, c'est décidé. Gros risque. Grosse prise de risque. On va voir. Tout le monde va s'arrêter devant. Dans la théorie. Valtteri, est-ce qu'on prend vraiment le risque en soi ? Ça va mettre des hards, en fait, là. Après, il y a déjà des gros écarts en début de course. On prend un risque. Allez, voilà, c'est décidé. On prend le risque. Voilà, c'est décidé. Voilà, le risque a été pris. On est premier avec Bottas et cinquième Exan, puisque ça a été la cohue dans les stands. Forcément, c'était prévisible, on le savait. Allez, on va passer, on va laisser tout le monde surgrouper. Ricardo, qui va être le rempart de Bottas avec ses hards. Nous, ce qu'il faut, là, c'est aller le plus loin possible avec les médiums. Et on verra ce qu'on fait, si on met deux fois les softs ou pas. Allez, on va passer. La piste va être vite dégagée, je pense. Les premières fois, je pense qu'on mène un grand prix. Je pense. Bah, c'est oui, non, c'est sûr. Première fois qu'on mène un grand prix. Là, pour moi, il y a erreur de Norris. Ici également. On va déployer avec Carlos. On n'attaque pas les pneus, du coup, ça, c'est... Très important de ne pas faire cette erreur-là. Et on va se mettre en caméra pour la première relance de course. En tant que leader. Allez, Valtteri, tu m'emmènes tout ce beau monde. Je pense que c'est pas une mauvaise idée d'être resté en piste avec Bottas. De nouveau un drapeau jeune. C'est pas nous. Bon, Ricardo, pas de mécanique, mais c'est pas ça le problème. D'ailleurs, c'est en train d'attaquer. C'est pour ça que moi, je le laisse attaquer. Nous, on ne bouzie pas notre gomme. Ça sert à rien. Science Keeper, vite, 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 le fil sur Hamilton. Ouais, bon. On a perdu une place déjà avec Sainz. Derrès va être activé. Là, ça va commencer à être plus compliqué. Ça attaque fort derrière. Nous, le but, c'est de maintenant, c'est de tenir le plus longtemps possible avec Bottas. Il ne faut surtout pas taper dans la gomme. Et Sainz, ça peut être le rempart de Bottas. Sainz, il peut assurer des gros points à Valtteri. Derrière Sainz, tout le monde est en hard. En hard. Norris nous a dépassé de logique entre médium et... Enfin, entre soft et hard. Ok. Allez, on va passer du coup un petit peu. On va se mettre en x4, c'est bien. Bottas qui perd le lead, qui le reprend tout de suite. Vikardo qui s'est fait dépasser. Valtteri qui tient pour l'instant. Et le but de Valtteri, là, c'est de tenir le plus possible. Il faut qu'il y a des écarts qui se créent tout de suite là derrière. C'est très important dans notre stratégie. Ce qu'il faut avec Bottas, c'est surtout pas manger cette gomme. Très important de pas la détruire. Le plus de grip, on le voit. Alors, les lignes droites, ça va être notre point faible. Mais ça, on savait. Voilà, on a vite, vite, vite perdu le fil. Et c'est ce qu'il faut pas, justement. Après, Bottas, il a peut-être pris un coup moral, là. Après, ça te fait déplacer. Et j'avais pas vu, mais Leclerc, qui est out aussi. Et Alonso. Il faut vite revenir, là. Allez, allez, allez. Il faut s'accrocher, Valtteri. On va passer. On va passer. Il faut qu'on tienne le plus possible. D'attaquer de Lülkenberg, OK. Parce qu'on est qu'au 14ème tour. Il y a déjà eu un sprint avant. Un sprint où on a fait une belle perf. Là, on est en passe de tenir. Alors, on va descendre, encore une fois. L'objectif de 7, 8, 8, 9. Est encore largement atteignable. Et on descend, voilà. Ceux qui remontent avec ces gommes plus fraîches, je pense. Ouais, des softs surtout. Alors, on est 7, 8. On est revenu là où on est, et on a de l'avance. Et maintenant, il faut continuer. Gros accident. Ricardo, Tsunoda. Pas de drapeau, non. Pour l'instant, il n'y a rien. Pas de safety car, ni de virtual, OK. Bottas qui a perdu... Beaucoup de temps là sur Carlos. J'espère qu'il n'a rien abîmé. Pour l'instant, on se moque de la stratégie du coup de Bottas. On va essayer d'aller le plus loin possible avec ces médiums. Tsunoda qui prend 5 secondes. Des gros écarts qui se font. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment aller le plus loin possible. Laisse-la en piste, mon coco. Hop, on va pouvoir conserver ici. Même chose là. En quel état sont tes pneus ? Et Norris qui s'arrête déjà avec ses... Ses softs. Et là, avec Bottas, on peut jouer en arrêt. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant. 2 secondes, 3. C'est bien, Valtteri. Et surtout, tu ne me brûles pas ces pneus. Très important. Voilà. Et avec Bottas, on s'est couvert sur la stratégie par rapport à un Logan. Et là, on est 9ème. On est avec Magnussen. Magnussen, il a quoi, ses pieds. Il a des softs bon état. OK. Il peut peut-être nous emmener. C'est important. Il ne faut surtout pas laisser revenir ce troll là. Et on revient. Là, on voit l'écart. Il est en train de fondre devant. On ne peut surtout pas laisser revenir là, Valtteri. Allez. Bon, je passe vraiment. Parce que là, après un début de course mouvementée, c'est un peu plus calme. OK. Valtteri, il vient de se couvrir sur tous les pieds qui se sont atés. On remonte progressivement. Carlos, il tient bien ses gommes. C'est bien ce qu'il est en train de nous faire le pilote espagnol. Ah, les deux secondes, elles sont là. Alors là, il faut qu'il aille vraiment le plus loin possible. Il va y avoir beaucoup de rythme, Carlos. On va le faire arrêter juste avant Valtteri. Avant que Valtteri soit sur lui. Comme ça, il n'y aura pas de gêne au niveau de la strat. Voilà, c'est pour ce tour, Carlos. Et est-ce que les saufs, ça passe maintenant ? Eh bien, vous savez quoi ? On va le savoir tout de suite. Voilà, Carlos qui se fait dépasser. Valtteri, du coup, en route pour une septième place. C'était ce qui était prévu pour Carlos. Ça va être beaucoup plus compliqué. Mais il va ressortir avec des gommes très fraîches. Et il va pouvoir envoyer. Et on va peut-être tenter, peut-être tenter le record du tour. On est 11ème. Attention, il ne faut pas aller plus loin là. Il ne faut vraiment pas se faire doubler. Non, c'est bon, on va ressortir. Ok. On a fait un bel arrêt en plus. On est à 11 secondes. Il reste 13 tours. On peut, je pense, aller chercher la neuvième place. Valtteri, il est tout en gestion. La strat avec Valtteri, elle était pour moi parfaite. Lui, il doit s'arrêter. Lui, il doit s'arrêter. Avec Sainz, on va jouer quelque chose, les amis. On va peut-être essayer de jouer la mixte place. Ce qui était l'objectif. On va voir. On va passer un petit peu. On va regarder les écarts aussi, les temps au tour. On va dire surtout à Carlos de ne pas manger sa gomme. Allez, double le, double le. Parfait, voilà. Carlos dans les points. Très bonne chose. Non, on n'a pas trop de rythme ici. On est beaucoup plus lent là, donc très bien. La 7ème place est en train de s'assurer tout doucement. On va passer, histoire de finir le tour, pour voir les temps au tour de chacun. On a repris Astrol. On a repris à Bottas, ce qui est logique aussi. Et on n'a pas repris à Drogovic. Et ça, c'est gênant. Les 15 secondes, là, les 10 secondes. Ça va être compliqué. On va continuer à avancer. Bottas, il est safe ici. On revient. Ça y est, on est en train de revenir fort. Bottas, Tegum sait comment ? On va te faire pousser un peu. On prend pas de risque. Et Carlos qui est en train de revenir sur la 9ème place. Et Carlos est là. On va le laisser tranquillement faire son taf. Voilà, il a passé sans difficulté. Et maintenant, Carlos, il doit aller chercher Drogovic. Et c'est ce qu'il va faire. Pourquoi il s'arrête pas devant ? Il s'arrêtera pas, lui, c'est vrai. Il s'arrêtera pas. Il faut qu'il pousse, Valtteri. Reste 6 tours. Ça va le faire. Ça va le faire. On va se mettre en récup dès maintenant. Mets-toi plus en récup. Reviens sur lui. Allez. La fin de course qui va peut-être s'animer. Je pensais qu'on allait pouvoir jouer le record du tour. Mais en fait, non. Très compliqué quand même. Carlos. Mets-toi en top-up. Valtteri qui est cool. On est à 7ème place. Il doit gérer maintenant Valtteri. Il y a des gums qui sont corrects pour finir la course. Il a pris le DRS ou pas, Carlos, du coup ? Non, non, non. Ok, c'est Drogovic qui va l'avoir. Allez. Dépois un petit peu. Sors le ton DRS immédiatement. Parfait. Ça a marché. Maintenant, on économise. On ne pousse plus comme des oufs. Oh, attention. L'écart entre nos deux voitures. Attention à ça, je n'avais pas réfléchi. On va attendre, on verra. Si il y a consigne, j'aviserai. Je vous laisse 7 et 8. On y est. Et je pense qu'on va se contenter de bloquer les positions. On va assurer les points sur les deux voitures comme ça. Voilà, ça me va. Norris qui gagne devant Piastri. Nouvelle victoire de McLaren. Nouveau doublé surtout. Pour McLaren Hamilton qui va normalement compléter ce podium. On a encore Ocon devant nous. Et là, Drogovic qui va marquer des points. Donc, on est réellement là. 1, 2, 3, 4, 5e écurie. Ça, ça me va. Et on marque encore des points avec les deux voitures. Ça serait la 3e fois en 5 Grand Prix, je crois. A noter qu'on avait aussi marqué des points avec Bottas dans le sprint. On avait fini également 8e. Voilà. Il ne nous reste plus que nous et Drogovic à finir. On n'aura pas besoin de donner les consignes puisque Valtteri va marquer 6 points. Et Carlos va compléter ce top 8 avec 4 points. On marque 10 points dans ce GP. Plus le point de la 8e place au sprint 11 points ce week-end. C'est tout simplement génial. Voilà. 10 points. Impeccable. Au classement pilote du coup, Valtteri confirme sa 8e place. Carlos passe dans le top 10. Ça fait plaisir aussi que Carlos marque des points en ce week-end. Et on est clairement à la 5e écurie. Et on creuse l'écart sur la 6e et 7e et 8e écurie. Parfait. Mercedes vraiment dans le dur. On confirme à nouveau qu'être dans les points pour une nouvelle course d'affilée. On marque 16 points au Grand Prix des arrêts au stand. On passe 3e. C'est bien aussi. On prouve qu'on s'améliore. On continue de s'améliorer plutôt. Alors pourquoi là il met la croix. DNF. Et il nous met la prime. Bon, je ne cherche pas à comprendre. Certainement un bug du jeu. Il y a quelques bugs là. Alors la dernière mise à jour a corrigé les gommes qui disparaissaient. Mais il y a encore des problèmes. Urgent incendie usine. Ça, ça ne me j'aime pas ça. Ok, donc on n'a pas le choix. On doit interrompre les fabrications. Et ça, ça m'embête. Ça, ça m'embête. Parce qu'on avait des pièces là. On avait notamment un châssis pour... On avait un châssis pour Carlos. Ah là, c'est compliqué ça. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool. On devait terminer 17. On a fini 7 et 8. Je pense que la stratégie, elle est vraiment... Elle a vraiment été bonne. Avec les deux voitures, au final, on a bien fait de faire ce qu'on a fait. Bon, bah c'est parfait. Le Confiance du Conseil, ils peuvent être que ravis. Cinquième course d'affilée, on est bien. Tame de finances, le plafond est à 60%. On a déjà fait 5 cours sur 24. On est bien. Voilà, on a amélioré beaucoup de choses au niveau des installations. Ici, on est bien. F2, F3, on n'a pas trop regardé. Le repérage, pour l'instant, on n'a toujours pas d'équipe de prospection. Je peux toujours rien faire. On verra si l'amélioration dans 45 jours sert à quelque chose ou pas. Sur ce, les amis, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne heure en fonction de l'heure qui est chez vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Et surtout, à vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour le Grand Prix des Etats-Unis à Miami. Des bisous, ciao, ciao.